L'astrologie chinoise Téléprovidence hebdo numéro 11 est consacrée aux astrologies différentes. Astrologie chinoise, astrologie indienne, astrologie d'autrefois, mais également astrologie d'avant-garde, l'astrologie de réforme, de l'astrologie, l'astrologie bien sûr humaniste, conditionnaliste, karmique, holistique, mais aussi des formes d'astrologie encore à venir, l'astrologie de différents chercheurs comme Roger Iquet, comme moi-même, comme Jean-Pierre Rébillard, comme Jacques-Yalaïse, Jean Billon, des astrologies un peu différentes qui ne correspondent pas exactement à la tradition consacrée et en vigueur par des astrologies comme celle de Michel Gauclat, comme celle qui repense la question des directions, qui repense la question des lunaisons, comme l'astrologie uranienne de l'école de Hambourg, une floraison de l'astrologie différente, il y a celle aussi qui se combine avec la nuérologie, avec le tarot, avec la jomancie, quelle est la bonne combinaison, quel est le bon dosage, quelle est la bonne astrologie, parmi toutes ces astrologies, dans ce début du XXIe siècle, quelle est celle qui va faire l'unanimité, ou qui va l'emporter, ou qui va imposer ses valeurs, ses critères, c'est à ces questions-là que nous convions le visiteur de Téléprovidence. Téléprovidence Téléprovidence Là, nous venons d'entendre le nouveau piano, qui se trouve désormais Salle Providence, dans les locaux qui ont donné son nom à la Téléprovidence. Sous-titrage Société Radio-Canada